Aventure Chasse-Pêche, vous est présenté par Browning, Bénéva, et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Salut, vous autres, bienvenue à Aventure Chasse-Pêche. J'espère que ça va bien de votre côté. En studio, pas mal de monde. Kate, comment ça va? Moi, ça va bien. Ben oui, c'est qui, lui? Ben là, voyons, si tu reconnais pas David, on a un problème. David, c'est notre chef d'orchestre au magazine. Littéralement, notre coordonnateur de production du magazine. T'es en forme, toi? Oui, toujours. Écoute, attache là-dessus, parce qu'on a tout qu'une émission. Cette semaine, il se passe quoi dans le show? Ben écoute, on s'en va du côté de Bataram. Moi et Joannie, on a volé la caméra. Je tiens à mentionner que c'est pas Nicolas qui a filmé. Moi et Joannie, on a filmé le topo ensemble. On est partis faire une pêche avec deux filles. On les a initiées à la pêche. Il y a de la houle, l'enchaînement? Un peu, oui. La stabilité était pour rendez-vous. Colérations québécoises des chasseurs-pêcheurs, on parle de la régionale Montréal-Laval-Montérégie et Côte-Nord. Effectivement. Après ça, Marc vient faire un tour en studio. Oui, Marc Jolicoeur qui vient avec Hélène Tibouteau qui va venir nous parler un petit peu des produits d'import-export et surtout de la santé animale. Marco de Dreamfishing qui vient faire un tour aussi en studio. C'est une soirée qui est quand même assez remplie pour nous autres. Oui, vraiment. En termes d'actualité, je t'invite sur qu'est-ce que tu m'as écrit, parce que c'est le chef-là, vous avez compris, c'est pour moi. Projet pilote MFFP, conducteur des chiens de sang. On a entendu parler beaucoup. Il y a de l'évolution là-dedans? Effectivement. Il y a un projet pilote qui va être en cours cette année. 50 conducteurs de chiens de sang vont avoir l'autorisation dans ce projet pilote-là d'avoir en leur possession des armes à feu pour pouvoir mettre fin à la vie des animaux qui ont été retrouvés, donc des gibiers qui ont été blessés au préalable. Bien entendu, le MFFP a mentionné que la chasse avec chien, donc le gibier blessé, n'est pas autorisée, sauf pour les conducteurs de chiens de sang qui vont avoir un protocole à suivre, donc appeler SOS Braconnage avant et tout. Donc, ils vont avoir vraiment un protocole mis en place. On va vous en reparler et aussi diffuser l'information sur les réseaux sociaux très bientôt. Là, votre nouveau magazine est en kiosque. Les gens l'ont reçu par la poste. Il y a des gros concours. Vous savez, le 30e, il y a un concours pour l'année, un gros concours avec Browning. On a aussi un gros concours par magazine. Là, il y a un nouveau concours dans celui qui vient de sortir, mais le plus important, ce n'est pas le concours, c'est ce qu'il y a dedans. David, tout qu'un numéro, celui-là. On est encore dans le 30e. Ça fait que oui, on a des rubriques qui reviennent tout le temps, comme à chaque année, mais on vous garde toujours des belles surprises. Il y a des nouvelles chroniques sur des chasses qu'on ne connaît pas bien, qu'on n'est pas habitué de voir. On va avoir beaucoup de statistiques aussi. Les statistiques du ministère, les statistiques de chasse de l'année passée. Ça, c'est attendu à chaque année. Tu as fait un bel article aussi, je pense, par rapport à la pêche. Les pêcheurs vont être contents. Oui, oui, je pense que oui. Ces temps-ci, plusieurs personnes me demandent des conseils sur le stock à acheter, ces choses-là. C'est sûr, comme là, cette saison-ci, on va parler des bas de pantalon. Il y en a toutes sortes. On essaie de démêler ça un petit peu. Vraiment un très, très beau magazine. C'est des nouveautés aussi. Oui, ça, c'est bien attendu par les pêcheurs. On a encore 50 nouveautés cette année qui sortent de l'ordinaire un peu. Avec un nouveau visuel, vu qu'on est dans le 30e, on a tout complètement changé ça. C'est vraiment... On tient à dire un gros merci à Mélanie Boutin, qui est notre graphiste. Moi, je tiens à la saluer aujourd'hui. Un travail exceptionnel qu'elle fait avec nous dans le magazine. Vraiment, chapeau. On a beau mettre tous les efforts, mais le graphique final, c'est elle qui le fait. Fait qu'on lui dit un gros merci. Je voulais rencontrer David le 15 avril prochain. C'est-à-dire la soirée Godebrousse à la fromagerie Victoria de Beaupar. David, tu vas être là. Oui, c'est ça. J'ai pas le choix de les annonces. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de les annonces. C'est sûr. C'est sûr. 15 avril, ceux qui avaient acheté des billets pour la première soirée Godebrousse qui avait été annulée en raison de la COVID, vos billets sont encore valides. Sinon, vous allez sur le boutique-acp. C'est boutique-acp? acp-boutique.com C'est pas pour rien, c'est OK, là. acp-boutique.com Achetez vos billets. Au coût de 10 $, je me trompe pas, on en remet une partie à un organisme qui s'occupe des retraites et des forces armées qui sont sur des chocs post-traumatiques. Donc, très, très, très important pour nous autres. Mon petit volet... Sélection Eno. Exactement. Oui. Là, je sors encore plus des sentiers battus. On t'écoute. Parce que là, ma gang de boys, ils ont dit c'est beau, Martin, le vin. Mais nous autres, on aime ça prendre un petit drink aussi sur une vente. Nous autres aussi. Ah oui. Bon, bien, là, j'ai de quoi, là, qui va faire l'affaire de tout le monde. Gin, on est à la mode ces temps-ci. Le gin a vraiment repris ses fleurons au Québec. Et il y a beaucoup de distilleries qui sont apparus au Québec qui font plusieurs types d'alcool, dont du gin. Puis nous autres, on connaît, parce qu'on côtoie souvent, lui-ci, c'est un barbu, les salons de barbier. Et Crown, donc le Crown gin à la framboise que j'ai entre les mains, bien, bien, c'est bien Crown le barbier. Nous autres, dans le temps de la COVID, ils vont se dire, bien, qu'est-ce qu'on ferait bien? On va aller rencontrer des distilleries. Ils sont tombés sur la distillerie, la chaufferie, dans le coin de Grambay. Puis ils disent, hey, on veut concocter un gin, mais un gin pas ordinaire. Première des choses, on est sur un gin qui est très fruité. On est sur un gin qui est très traditionnel dans sa fabrication biologique, seigle et maïs, donc un alcool de grain. Tu vas avoir des notes de framboise qui est très présente. Tu vas avoir du cassis bleuet, baie de goji. Évidemment, le romarin comme dans à peu près n'importe quel gin. Mais t'es pas dans un gin bonbon non plus. C'est pas parce que, tu sais, ça goûte pas les fruits comme des... Tu sais, on avait des alcools qu'on prenait avant d'aller veiller plus jeune, là, qui goûtaient vraiment le bonbon qui était très aromatisé. C'est pas ça, là. Ici, là, on est dans un gin confectionné de façon à ce que... C'est pas un gin à 40 %, c'est un gin à 43 %. C'est un gin qui est beaucoup moins dilué. Donc, les arômes vont être très présents et les arômes vont perdurer puis vont être le fun. Ça va être réellement le fun en bouche, mais on n'aura pas les 40 titres que nous donnerait un alcool qui serait sucré. On va vraiment avoir un gin de dégustation qui va être super trippant. Puis il va faire l'unanimité parce que c'est pas... C'est pas sucré et c'est pas fruité outre mesure non plus. Fait que t'as des notes. Comme à peu près dans n'importe quel gin, t'as différentes notes. Mais ici, ces notes sont présentes, mais elles sont pas hyper prédominantes. Mais c'est super... Ça en fait un gin qui est super intéressant à déguster. Fait que, framboise, le gin de Crown, notre gang de barbiers qui savait pas trop quoi faire dans le temps de la COVID. Fait qu'ils nous ont pondu ça. Petite nerveille disponible à sac. Très, très, très accessible. Je vous encourage à aller goûter. Puis on s'en va du côté de la pause, les filles dans le chaloupe avec leurs caméras. Troutes mouchetées, à appauvoirer du club Bataram. Cette partie d'émission vous a été présentée par... Browning. L'équipe d'aventure chasse-pêche est nourrie par... Bouffe et compagnie. Des repas préparés, frais et savoureux. Quel beau séjour on a eu dans la magnifique région de Charlevoix. Plus particulièrement à la pourvoirie Club Bataram. On a fait un concours il y a quelques semaines de ça. Filles de bois en cavale édition pêche. On a fait deux gagnantes qui nous ont accompagnées qu'on pouvait initier dans un super trip avec nous autres. Donc c'était Vicky et Alexandra. Comment vous avez trouvé votre trip? On a adoré ça, c'était super le fun. Oui, vraiment. Beau séjour, on a eu un super hébergement. Vicky, ça marche pas là. Quoi? Vous parlez comme au passé, mais le topo n'est pas encore commencé. Ah, c'est l'intro? Bien oui, on n'est pas encore allés là. Ah bon, bien c'est bon. Nick, recule les images. Oui, c'est ça les filles, tout le monde ensemble. Recule les images! On va s'entendre un stock et on va rater ça par jour. Allons-y, c'est parti! Baptiste ! Bien sûr, j'ai regardé la vidéo. C'est bon, ça fait que vous allez faire .. C'est ça, c'est ça aussi. Avec le dressé Taddy? OK. Quand tu vas s'arrêter, il y a de l'oeuf. Ah! Ha! Ha! Bonne nuit! Bon matin, les filles! Bon matin! Ah! On a une chance, on met notre petit café pour se réveiller le matin, d'un peu coller avec la chaleur qu'il y a eu, mais être prête pour une journée de pêche. Le good, c'est qu'on va s'en aller du côté du lac des Étangs. Les moteurs sont déjà là, donc on n'a pas besoin de se casser la tête. On prend juste nos trucs, puis on s'en va pêcher. Ça saute déjà à ma tête. On va déjeuner, puis après ça, on va partir pêcher. Ok! Le Club Batarame, c'est vraiment l'endroit idéal pour aller faire un trip de pêche, comme on le fait présentement, de pouvoir y aller de manière soit familiale, ou comme nous, entre filles, entre amis. Ils ont des chalets et toutes les commodités nécessaires, et surtout, on est dans la fameuse région de Charlevoix. Charlevoix, c'est reconnu pour ses paysages époustouflants, pour pouvoir avoir justement des accès à des multiples activités. Et au Club Batarame, c'est aussi possible de le faire. Le paysage est incroyable, on a juste hâte de pouvoir pêcher. Les filles sont déjà sur le quai, nous attendent. Ça fait que je vais finir l'intro, je pense, puis on va y aller plus loin. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Parce que l'huile ne va pas se dissoudre dans l'eau, donc c'est à base d'eau qui va générer une espèce d'eau. Ce n'est pas tout à fait un odeur, mais ça doit générer une. Exactement, générer un attractif dans l'eau, mais plus loin que simplement le leurre. Donc on fait vraiment créer un rayon autour du leurre pour attirer les poissons vers là. Exactement, parce que ça se diffuse et ça ne reste pas comme de l'huile ou tout autre gel. Donc on a ça disponible. Des panneurs à poissons aussi, on en a comme Outdoor Flavor, qui sont d'excellents produits. Généralement, écoute, ça fait le tour, mais dans le fond, il faut simplement qu'on nous communique. Pour ce qui est du consommateur, s'il recherche un produit des marques qu'on vend, Z-Man, nomme-les, il y en a plusieurs qui se track, etc. Il peut aller sur notre site nigavasport.ca. Malheureusement, il ne pourra pas acheter là, mais il va être capable de voir l'inventaire pour après ça le demander en magasin. Parfait, donc il y a vraiment possibilité de voir tout ça en ligne sur nigavasport.com. .ca On est canadiens, on est fiers de l'être, on est québécois. Encouragez le corps. C'est parfait. Donc nigava.ca pour voir l'ensemble de la gamme. Marco, est-ce que tu as des projets qui s'en viennent pour Nigava? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit surveiller dans les prochains temps? Bien, écoute, on est bien excité d'avoir ramassé une nouvelle ligne de vêtements pour femmes que tu devrais bien apprécier. Attends, je t'écoute, là. Là, ça me parle, là. Girls with Guns, qui est une nouvelle ligne. On ne l'a pas encore présenté, ça va être dans une chronique future. Par la suite, bien écoute, pour les chasseurs de sauvagines, Skyfall decoys qui n'arrêtent pas de prendre son envol. Oui, Jean-Sébastien qui était venu nous voir justement en studio pour nous présenter les appelants. On va les revoir d'ailleurs cette année probablement. Donc, très belle compagnie, des beaux appelants, des beaux produits. Donc, si on veut avoir tout ça, nigavasport.ca, je l'ai retenu, tu vois. Exact. Donc, entreprise facile à retrouver. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allô? Ça va? Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne connais pas le slogan? Nigavasport.ca, si tu le cherches, lui, là. Bon, OK. Donc, pour les marchands, pour les commerçants, vous savez comment faire. Vous passez par Marco. Oui, mais c'est ça que j'ai fait. Merci, Martin. Il faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Merci d'être assuré. Tu es bienvenu quand tu le veux. Ça faisait vraiment longtemps. Bien oui. Les autres qui vont fermer pour cette semaine, c'est déjà tout. Ça passe super rapidement. Eh oui. Soyez les nôtres la semaine prochaine. On a hâte de vous voir. Écoute, achète les autres maintenant qu'ils en restent. Non, 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 non. À la semaine prochaine. Non, non, arrête. T'as-tu vu le couteau boulot? Oui, oui, oui. Non, arrête. Aventure chasse-pêche vous a été présentée par Browning, Bénéva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.